Éphésiens chapitre 3, verset 1er ou verset 9 Je l'ai ou bien je l'ai C'est pour cela que moi, pour l'os le prisonnier de Yerushua Mashiach, pour vous les nations Si toutefois vous avez appris qu'elle est administrateur de la classe d'Elohim qui m'a été donnée pour vous Comment, par révélation, il m'a fait connaître ce mystère ainsi que je l'ai écrit ici dessus en peu de mots Par où vous pouvez comprendre en disant quelle est l'intelligence que j'ai du mystère du machia Lequel n'a pas été manifesté au fils des humains dans les autres générations Comme il a été révélé maintenant par l'Esprit à ses saints apôtres et prophètes Et que les gens, les nations sont corétiens Les anciens sont corétiens et membres du même corps Et copartisans de sa promesse dans le machia par le moyen de l'évangile Donc j'ai été fait serviteur selon le don de grâce d'Elohim qui m'a été donné selon l'efficacité de sa présence Cette classe m'a été donnée à moi, je suis plus bas que le plus inférieur de tous les saints Pour annoncer parmi les nations la richesse incompréhensible du machia Merci Tu peux t'arrêter ici Voilà, donc j'ai choisi de vous donner cette lettre Donc cette lettre, elle a été écrite par cet apôtre Qui a été choisi par Dieu pour être un gestionnaire au sujet de la connaissance La connaissance précise et correcte du Seigneur Celle que tous doivent recevoir pour être sauvés Et c'est une lettre qui est décrite lorsque l'apôtre est emprisonné Donc il est incarcéré C'est pourquoi il dit qu'il est prisonnier Lorsqu'il s'adresse à ses nations Il faut savoir qu'Ephèse était une ville très attrayante, très affluente Au niveau du commerce international Puisqu'elle possédait un port très fréquenté Et par rapport à sa localisation sur le plan géographique Il y avait énormément de passages Et on pouvait trouver vraiment énormément de croyances Que ce soit des religions polythéistes Que ce soit des religions monothéistes Il y avait aussi beaucoup de philosophes Et il faut savoir qu'à Ephèse notamment Il y avait énormément d'influences gréco-romaines Et il y avait un monument qui est classé historique Qui fait partie des merveilles du monde Selon la culture humaine, la culture du monde Et ce temple-là était dédié à la déesse Artemis Communément appelée par les Éphésiens Donc les Asiatiques, puisque l'Ephèse est en Asie Voilà, donc ça c'est pour le côté historique Ici, Paul s'adresse à des croyants d'origine païenne Qui se sont donnés à Christ Et qui sont nouvellement convertis Il nous parle de l'Église Il nous parle de son apostolat, de son mandat Des choses qu'il a reçues de la part du Seigneur Et qu'il a été mandaté pour les dispenser Afin que tous puissent en être faits Participants, puisque l'Église Dans cet Épitre nous est présenté comme le corps de Christ Donc il est évident que le corps de Christ N'est pas bâti à partir des briques Il est évident que le corps de Christ N'a pas été fait par la main humaine Mais par Dieu lui-même Et il nous parle ici d'un mystère Il nous dit que C'est par révélation Qu'il a connu ce mystère Voyez au verset 3 Comment par révélation Il m'a fait connaître Ce mystère Ainsi je l'ai écrit Si dessus En peu de mots D'où vous pouvez voir En le lisant Quelle est l'intelligence que j'ai Du mystère de Christ Voilà Donc on nous parle de La foi La foi telle qu'elle est La foi qui vient d'en haut Et qui est Communiquée par la parole de Dieu Ici on nous parle d'un mystère Parce que Effectivement Pendant des siècles auparavant La révélation De Christ Avait été cachée À la population Antécédente Toutes les générations Qui ont précédé La venue de Jésus Christ Sur la terre N'avaient pas conscience De ce qu'était la foi Qui furent la nôtre Et qui est notre partage Aujourd'hui Parce que si aujourd'hui Nous avons De l'amour pour Christ C'est à cause de la foi La foi est un don La foi Est ce qu'on peut recevoir De plus cher Et c'est ce qui nous permettra D'entrer au ciel Et d'être remis Des fautes Que nous avons pu commettre Dans notre vie passée Voyez Ici on nous parle D'une intelligence Paul n'était pas Dans la prétention Lorsqu'il Affirmait Qu'il avait été Donné Comme un gestionnaire Voyez dans 1 Corinthiens 4 Je vais l'ouvrir Rapidement 1 Corinthiens 4 1 Corinthiens 4 Verset Verset 1 à 3 1 Corinthiens 1 Corinthiens 1 Corinthiens 4 Et la POWER C'est pas de 5 V Baron C'est pas de 5 Leur C'est pas de 5 C'est pas… C'est pas de 5 C'est pas de 5 Je dirais que quand ils veulent des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé quitté. Excusez-moi, parce que je crois que pour moi, il n'importe quoi peut être jugé par vous ou par un tribunal de force. Je ne me juge pas non plus moi-même, même que je ne me sens pour pas de rien. Mais ce n'est pas pour cela que je suis. Je suis justifié. C'est lui qui me juge, c'est le Seigneur. Amen. Amen. Vous voyez, ici, il évoque ces choses avec une intégrité et une transparence. Il le dit lui-même qu'il ne regarde pas au dia des hommes par rapport à cet appel qu'il a reçu. Et il sait très bien aussi que ce qui lui a été conféré, c'est une lourde charge et de grande responsabilité par rapport au fait qu'il aura beaucoup de comptes à rendre au Seigneur une fois son passage sur terre achevé. Parce qu'évidemment, comme le Seigneur l'a dit dans sa parole, il sera beaucoup demandé à ceux qui auront beaucoup reçu ce que l'on a. C'est pourquoi nous ne devons pas être nombreux à aspirer à avoir la charge d'enseignant, de docteur, de prédicateur de l'Évangile. Parce qu'il y a énormément de responsabilités qui sont attrées à ces tâches-là, à ces responsabilités. Et par conséquent, le jugement sera d'autant plus sévère. Vous voyez, ici, on nous parle de mystère encore une fois. Le mystère, pour la définition en elle-même, il s'agit de choses cachées, tenues secrètes, mais surtout de choses qui ne sont pas évidentes à la compréhension humaine. Donc on parle de la parole, on parle de la parole révélée. Dans Ephésiens 3, on a lu, Paul dit ceci, il dit que c'est par révélation. Il dit que par révélation, le Seigneur lui a fait connaître ce mystère. Voyez ? Donc, en aucun cas, Paul a eu accès à des facultés. En aucun cas, il a été à l'école pour avoir appris ce qu'il a reçu. C'est faux. C'est Dieu lui-même qui lui a révélé ses dires pour nous qui sommes issus des nations, puisqu'il avait été établi en tant qu'apôtre des nations, donc des païens que nous sommes. Puisqu'il est à noter qu'à cette époque, il y avait le peuple d'Israël et le reste du monde. Et il fallait marquer la différence, puisque nous sommes dans un temps où le judaïsme était plus que jamais amené à la connaissance de tous. Voilà. Donc, il faut comprendre que ce que le Seigneur attend de nous aujourd'hui, chrétiens, c'est que nous soyons imprégnés de cette connaissance-là qu'il a donnée à certains pour être, en l'occurrence, les dispensateurs de notre foi. Puisque de tout temps, Dieu a établi des hommes sur la terre pour être des pédagogues, des enseignants, que ce soit les apôtres, mais aussi les prophètes qui les ont précédés. Je pense à Moïse, je pense à Esaïe, je pense à Abraham. Tous, de par leur vie et leur relation avec le Seigneur, ont eu un enseignement qui a perduré de génération en génération. Leurs fils ont porté le flambeau et le témoignage du Seigneur a toujours été répandu sur plusieurs. Voyez ? Alors, on va continuer un petit peu. Je reprends la lecture à partir du verset 5. Lequel n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit à ses saints apôtres et prophètes. À savoir que les gentils, donc les nations, sont co-héritiers et d'un même corps et qu'ils participent ensemble à sa promesse en Christ par l'Évangile. « Dont j'ai été fait serviteur selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été donnée, selon l'efficacité de sa puissance. » Cette grâce, dis-je, m'a été donnée à moi qui suis le moindre de tous les saints, le moindre de tous les saints, pour annoncer parmi les nations les richesses incompréhensibles de Christ. Voilà, donc je vais m'arrêter là à nouveau. Donc voyez, avec quelle sincérité l'apôtre Paul nous parle des desseins du Seigneur pour nos vies. Aussi, il est à noter qu'il parle de lui en disant qu'il est le moindre de tous les saints. En fait, il faisait sûrement référence à son ancienne vie, puisque Paul était un homme qui a persécuté l'Église du Seigneur. Il était dans les plus haut rang du pharisaïsme de son époque. Donc, les pharisiens étaient considérés comme des partisans d'une secte, en fait, puisqu'à l'époque, ce sont eux les premiers qui se sont opposés à la doctrine du Seigneur. Et il est à noter qu'il fait allusion au fait qu'il est appelé saint. Et ça, c'est une parenthèse qu'il faut ouvrir, parce que, qu'est-ce que cela signifie-t-il ? Aujourd'hui, la plupart des gens n'ont pas clairement l'appréhension valable ou la signification à noter de ce terme-là, saint. Qu'est-ce que cela signifie ? Je vais vous donner rapidement la définition. Donc, les chrétiens de notre génération sont appelés ainsi, parce qu'ils ont reçu le Saint-Esprit du Seigneur, ce qui leur confère et leur communique la nature divine. Rosalie, tu peux ouvrir rapidement 2 Pierre chapitre 1er ? 2 Pierre chapitre 1er, verset 4. Donc, la définition, je reprends. Donc, par le Saint-Esprit, il leur a été communiqué la nature de Dieu. 2 Pierre chapitre 1er, verset 4. Qui les purifie et qui leur enseigne la haine du péché. Voilà les hommes et les femmes, selon la Bible, qui sont appelés saints. Ce sont ceux qui portent le Saint-Esprit dans leur cœur, dans leur corps. Ils sont devenus des temples, en fait. Et non pas des hommes et des femmes qui sont défunts, parce que décédés, et qu'on a canonisés, comme on l'appelle dans la religion. Ça, ce n'est pas une doctrine qui est biblique. Elle n'a aucun fondement biblique. Parce qu'en réalité, la Bible présente Dieu comme le seul saint. Nous, êtres humains, nous sommes pécheurs. Mais à cause de la grâce qui a été manifestée. Je vais laisser, vos avis, prendre le premier verset. 2 Pierre chapitre 1er, verset 4. Par lesquelles, nous sommes donnés les grandes et précieuses promesses, afin que par elles, vous soyez faits par ces temps de la nature divine, et en échappés à la corruption qui règne dans le monde par la combattie. Merci. Je peux t'arrêter ici. Voilà. Donc, il s'agit de la promesse de la grâce ici, puisque c'est à cause de la grâce de Dieu que nous recevons la promesse du Saint-Esprit, et c'est ça qui nous confère d'être saint. Le terme saint, ça signifie aussi être consacré, être mis à part pour Dieu. Ou bien, séparer des choses profanes. Parce que nous vivons dans un monde où le péché est banalisé, et les hommes, la plupart des hommes, n'ont pas reçu la conviction de péché, et pensent qu'ils doivent vivre leur existence sur terre, en suivant leur passion et leur désir, et la vanité de leur pensée, ne se souciant aucunement de ce que le Seigneur attend d'eux, et des projets qu'il a formés, qu'il a d'avance établis pour eux. Puisqu'il est à noter que le Seigneur n'a pas créé l'homme pour qu'il vive dans le débordement ou la confusion. Il a créé l'homme avec des projets. Aucun être humain sur terre ne peut affirmer que Dieu n'a pas des projets pour sa vie. Donc, on nous parle de cette grâce, puisque, effectivement, au moment où l'apôtre Paul écrit, dans les chaînes, puisqu'on peut imaginer qu'il était dans une cellule, il parle premièrement des choses qu'il avait lui-même expérimentées. On ne donne que ce que l'on a. Ils sont témoignagés le fruit d'une conversion, le fruit d'une vraie conversion. Et justement, qu'est-ce que la conversion ? C'est le fait de changer d'orientation, le fait d'être transformé, d'être renouvelé, le fait que le Saint-Esprit touche le cœur. C'est ça qui nous amène à la conversion. Ce n'est pas les dire des hommes. C'est tout simplement le fait que le Saint-Esprit de Dieu touche notre cœur qui nous amène à la conversion. Et c'est à partir de ce moment-là que ces promesses tendent à leur accomplissement dans notre vie, puisque, étant porteurs du Saint-Esprit, nous recevrons la faculté spirituelle adéquate pour comprendre le langage du Seigneur. Raison pour laquelle tous ne peuvent pas lire la Bible et la comprendre. Beaucoup lisent la Bible aujourd'hui. Dans notre génération, énormément d'hommes et de femmes lisent la Bible, mais pourtant ils ne connaissent pas le Dieu de la Bible. La raison est simple. Ils n'ont pas reçu l'Esprit de Dieu. Parce que celui qui n'a pas reçu l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. Romains chapitre 8, verset 9, nous enseigne ceci. Donc c'est le même apôtre Paul qui le déclare. Voilà. Donc je voudrais faire allusion un peu à la grâce, puisque c'est de cette grâce dont on nous parle ici. Donc Rosalie, si tu peux ouvrir Tite, s'il te plaît. Tite. Tite chapitre 2, verset... A partir du verset 11 jusqu'au verset 13. Chapitre 1, hein? Tite chapitre 2, verset 11 à 13. Tite chapitre... Tite chapitre... Tite chapitre 2, verset 11 à 13. Celui-là... Par la grâce d'Elorine qui envoie le salut à tous les humains et à Paul. Et elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au comportement mondial. Et aviez-vous dans l'âge présent d'une manière tempérée, juste et puise. En attendant, l'expérience bénie et l'apparition de la gloire de Hiroshua Machia, notre grand élui au sauveur. Voilà. Merci. Donc, il faut savoir que, ici, on nous parle d'un temps qui est donné. Notre Créateur est hors du temps, mais il a un calendrier pour nous tous. Non pas que la grâce n'ait pas eu lieu auparavant, puisque on nous parle de la grâce qui a été manifestée par la mort et la résurrection de Jésus. Pourquoi ? Parce que, dès lors, tous les humains ont accès à Dieu grâce à son sacrifice. Cet enseignement qui est manifeste, là, la grâce, de quoi il s'agit ? La grâce, c'est... D'abord, c'est un don, en fait, immérité, c'est une faveur du Seigneur. En grec, c'est charis. Et donc, c'est la grâce qui sauve et qui apporte le salut à tous les hommes, comme nous dit le verset, d'ailleurs, et qui amène l'homme à craindre le Seigneur. Et c'est l'œuvre de la croix qui nous révèle la grâce, puisque c'est à cause de la mort de Christ que nos péchés sont pardonnés et que nous pouvons de nouveau accéder à la présence de Dieu sans médiation, en fait. On n'a pas nécessairement le besoin de nous rendre dans un lieu, un bâtiment, ou de nous approcher d'un homme, quel qu'il soit, pour accéder à la présence de notre Créateur. C'est vrai qu'auparavant, dans les temps de la loi de Moïse, cela était coutume. Mais aujourd'hui, cette époque est révolue, parce que Christ est venu, il a donné sa vie, et aujourd'hui, à cause de lui, nous pouvons rétablir un contact permanent avec notre Seigneur, voyez, et établir une véritable communion. C'est ce qu'il attend de nous. C'est pourquoi la Bible nous parle d'un enseignement, il dit que celle-ci nous enseigne, voyez, parce qu'il est évident que ce n'est pas seulement le fait de croire et de l'accepter, c'est aussi le fait d'entrer dans un processus de transformation qui nous ramène à des voies qui sont droites, en fait. On ne se détourne pas d'un chemin pour le reprendre par la suite. Ce que Dieu attend de nous, en fait, c'est que par la communion de vie que nous avons avec lui, en saisissant ses promesses, et en les épousant, en les acceptant, et en en faisant notre priorité, nous puissions marcher en nouveauté de vie. Rosalie, si tu peux ouvrir rapidement, 2 Thessaloniciens, chapitre 2. 2 Thessaloniciens, chapitre 2. 1 Thessaloniciens, chapitre 2. Il faut prendre la partie du verset 13, et vous vous arrêtez au verset 15. Pour nos frères et bien-aimés du Seigneur, nous devons avoir ce suggérant continuellement à Dieu, parce que Dieu vous a choisis dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit, et par la foi en la vie. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frère, de me referme et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lait. Voilà, donc, je voulais qu'on se concentre sur le verset 13 en question, qu'on nous parle du salut par la sanctification de l'Esprit. Voilà le moyen, en fait, le seul moyen pour conserver notre espérance. Le salut, c'est la promesse la plus riche que contient les Saintes Écritures. C'est celle de notre délivrance, le jour où le Seigneur reviendra, il nous emmènera avec nous, et nous serons exempts de la colère qui s'abattra sur les peuples qui auront préféré continuer à vivre dans leur péché, n'est-ce pas ? Puisque nous avons tous reçu le libre-arbitre, et aussi, c'est le fait d'avoir part à l'héritage des saints dans les cieux, puisque le Seigneur dit dans l'Évangile de Jean, chapitre 14, versets 1 à 3, que notre cœur ne doit pas être troublé par les choses que nous pouvons vivre sur la terre, parce qu'il nous a préparé une place. Aussi vrai que nous avons des choses à entretenir sur cette terre, ne serait-ce que notre propre corps de chair, il y a un héritage permanent qui nous attend là-haut, une fois que nous aurons terminé notre mission, parce que si nous sommes en Christ, nous sommes avant tout des missionnaires. Le Seigneur ne nous a pas appelés à occuper la terre inutilement. Vous voyez, ici on nous dit que c'est par le moyen de la sanctification de l'esprit. Pour beaucoup, la sanctification, c'est un terme qui peut paraître étranger, parce qu'on y fait allusion, mais on ne le décortique pas suffisamment. À l'origine de l'Église, les croyants qui se réunissaient dans les maisons, dans les espaces publics, et même dans les synagogues de l'époque, puisqu'il arrivait aux apôtres de Syrande pour témoigner de l'Évangile aux judaïsants, puisque à l'époque, beaucoup étaient affairés aux affaires religieuses. Encore aujourd'hui, n'est-ce pas ? Mais il était question d'enseigner et de rentrer en profondeur. Nous ne devions pas nous réunir sans apprendre encore plus, et le temps imparti a été donné pour que tout un chacun puisse recevoir la réponse à leurs questions. Vous voyez, c'est vraiment ce qui se perd aujourd'hui, puisque la plupart des gens sont encore dans l'ignorance sur les choses élémentaires, et il n'y a personne pour régler leurs problèmes, et à cause de l'ignorance qui est en eux, mais leur foi est rendue fragile, en fait. Mais il n'en est pas question dans les Écritures. On voit des hommes et des femmes serviteurs de Dieu, servantes de Dieu, qui s'appliquaient à l'exhortation et à l'enseignement pour que tout un chacun puisse recevoir la connaissance dispensée et qu'il n'y ait pas d'affaires de supériorité entre les uns et les autres. C'est vrai que ces hommes ont pu recevoir de plus grandes responsabilités par rapport à leurs apostolats, mais il n'empêche que Dieu voulait que tout un chacun puisse être à juste titre dans l'équité, en fait. Les élites, ça n'a jamais été dans la pensée du Seigneur. Les élites, ça provient de l'esprit de partie, ça provient de l'orgueil de l'homme, mais ça n'a rien à faire dans l'Église. Les gens qui sont partisans de ce genre de pratiques, à savoir séparés, par exemple, sur le cadre religieux, on peut parler des laïcs et du clergé, par exemple, ces gens-là qui persévèrent dans ces choses-là, alors qu'elles sont finalement antichristes, auront de compte à rendre au Seigneur, parce que Dieu veut que tous puissent accéder à la connaissance précise et correcte de la vérité. Ici, on nous parle de la sanctification, j'en reviens à ce terme-là, puisqu'il faut que nous soyons enseignés sur ce qu'est la sanctification. C'est salutaire, c'est salutaire, il faut connaître ce mot-là, sanctification. De quoi s'agit-il dans le livre de Hébreu, chapitre 12, verset 14 ? On nous dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle nul ou personne ne verra Dieu. Vous voyez ? Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Et ici, dans ce verset 13, on nous dit que c'est par ce moyen que nous atteignons le salut de nos âmes. Sanctification veut dire kodesh en hébreu, où je vais donner la définition que j'ai eu à noter, alors c'est le fruit. Vous pouvez retrouver certaines définitions dans les lexites qui sont à la fin de nos PJC, de nos Bibles. fruit de l'action conjointe de la parole et de l'Esprit de Dieu dans la vie du croyant. Fruit de l'action conjointe. Quand on parle d'un fruit de l'action conjointe, il est à noter qu'il est question d'abord d'une communion intime, d'une relation entre l'homme et le Seigneur, et des fruits que porte cette relation. Quand on parle de choses qui sont conjointes, je pense qu'il y a aussi des rapports réciproques. Et vous voyez, on nous parle de ces ingrédients, la parole et l'Esprit. La parole de Dieu, la parole écrite, la Bible, Oui, bien évidemment, ça fait partie intégrante de notre progression avec le Seigneur que de blonger nos regards dans les Écritures de jour comme de nuit pour pouvoir être alerte et détenir le discernement nécessaire pour ne pas se laisser tromper par les hommes ou par quiconque viendrait à chercher à nous faire sortir de la volonté du Seigneur pour notre vie. Donc la Bible, il faut la scruter de long comme de large. Et on nous parle aussi de l'Esprit puisqu'évidemment que sans l'Esprit de Dieu, on ne pourrait pas la comprendre cette Bible. Et vous resterez dans les ténèbres puisque dans Ephésiens 3, on a vu que l'intelligence, Paul avait tout reçu par révélation. Et pourtant, c'était un homme qui était instruit dans la Torah, Paul. On peut le dire puisque c'était un pharisien, c'était un homme qui avait été enseigné dès son plus jeune âge par un grand scribe de son époque, Gamaliel, n'est-ce pas ? Gamaliel. Si vous regardez dans les Écritures, vous allez trouver cet homme-là, Gamaliel. C'était un homme qui était vraiment connu pour être un grand enseignant de la religion juive. Et c'est Gamaliel qui a enseigné l'apôtre Paul. Donc, autant dire que cet homme, Paul, connaissait la Torah. Mais pourtant, ce n'est pas parce qu'il a connu la Torah qu'il l'a pour autant respectée, qu'il a pour autant observée. puisque l'Écriture nous enseigne que lorsque Étienne a été lapidé par les Juifs, il était auprès de ces hommes et il consentait à son assassinat. Vous vous rendez compte ? C'est pourquoi la Bible est claire. La lettre tue. C'est l'Esprit qui vivifie. Sans l'Esprit de Dieu, nous passerons à côté des desseins de Dieu pour notre vie. C'est pourquoi il ne faut pas se confier dans les dires des hommes. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, nous dit la Bible. Romains, chapitre 10, verset 17. Voyez, donc le fruit de l'action conjointe, c'est continuellement, en fait, parce que le travail, il est très progressif et il se veut de notre conversion jusqu'à notre mort physique puisque le Seigneur n'aura jamais, il n'interrompt jamais, en fait, le processus de perfectionnement dans lequel il nous fait entrer. Et c'est les fruits, justement, qui sont portés par cette relation à cause du fait que nous observons. Rosalie, si tu peux prendre rapidement. On va abréger. Vous en faites pas, on va abréger. Jacques, c'est le premier. Non, tu prends le livre de Jacques. Jacques, hein? Oui. Attends. Jacques, chapitre 1er, verset 22. Sous-titrage ST' 501, 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 verset 22. Sous-titrage ST' 502, verset 22. Sous-titrage ST' 501, verset 22. dans un miroir car s'est observé lui-même et sans aller et immédiatement il a oublié comment il était. Mais celui qui aura regardé avec la tête penchée en avant dans la Torah parfaite de la liberté et qui aura persévéré n'étant pas un auditeur oublié mais se m'étant à l'évolution, celui-là sera béni dans son activité. Amen. Voilà donc j'ai pour habitude de dire que Dieu ne peut pas tout faire à notre place. Nous avons aussi notre part de contribution et cette part c'est vraiment de fournir en fait des efforts autant que cela puisse être possible, des efforts qui nous amènent à prouver notre bonne foi envers le Seigneur en nous souciant de sa volonté, en lisant sa parole et en priant pour qu'il se révèle à nous et qu'il nous reprenne puisqu'il est évident que personne n'est parfait mais nous sommes sur ce chemin, le chemin de la perfection puisque les signes avant-coureurs de cette fin des temps qui nous a été prédit dans Matthieu 24 sont plus que jamais visibles à l'œil nu au vu de tout ce qui se passe dans le monde et des atrocités, des abominations que les hommes peuvent perpétrer. Nous sommes à la veille de son retour et le Seigneur nous exhorte à l'obéissance. Il n'y a pas de formule, il n'y a pas de recette magique pour plaire à Dieu et pour vivre les promesses qu'il nous a faites. La seule prérogative et la prérogative par excellence c'est l'obéissance. Et on ne doit pas obéir aux hommes, on doit obéir à Dieu et Dieu est dans sa parole. Sa parole c'est la Bible, c'est tout. Il n'y a pas de tradition, il n'y a pas de philosophie, de culture. Tout ce qui provient de la sagesse humaine est diabolique. Ce que Dieu veut, c'est que nous recherchions celle qui vient en haut. La sagesse qui vient en haut, elle est communiquée à celles et ceux qui s'adonnent à la recherche et à la persévérance dans l'obéissance. Et ces personnes-là ne peuvent rester oisives aux choses du Seigneur, quand bien même elles sont appelées petites par les hommes. Mais Dieu les élève parce que Dieu honore ceux qui l'honore. Tout simplement, c'est un bon père et il veut être participant de nos vies quotidiennes au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Et c'est de là que procède le véritable bonheur. Parce que de là, il comble nos cœurs de son amour. Et c'est là que nous avons un témoignage qui impacte notre génération. Le Seigneur ne veut pas que nos vies soient légères. Il veut faire de nous des ouvriers de justice, en fait, pour que toute la gloire puisse lui être rendue. Voilà, je termine par là. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ta fidélité, pour ton amour, pour ta parole, Seigneur. Nous te prions qu'elle nous fasse encore en ce jour du bien, Seigneur. Que tu nous donnes ce jour ce pain quotidien dont nous avons besoin pour notre réflexion, Seigneur. Nous trois qui sommes ici, Seigneur, nous croyons que tu es au milieu de nous. Et nous te prions de nous remplir encore de ton amour et de continuer à nous enseigner et à nous changer, afin que nous soyons, Seigneur, fait participants de ces promesses qui nous amènent à vivre pieusement et à expérimenter le bonheur que toi seul peux donner. Je te rends grâce pour la famille et la J. Isidore, Seigneur. Seigneur, mon Dieu, mon Roi, Papa, que tu bénis encore ce jour, encore ce soir, Papa. Mon Dieu, mon Roi, Seigneur, que ton nom soit glorifié dans chacune de leurs vies, Seigneur. Seigneur, fortifie notre sœur, Seigneur, qui a quelque peu, Seigneur, la maladie dans son corps. Unissons ton nom, Seigneur, parce que tu la fortifies, Seigneur, dans le puissant nom de ton Fils, Jésus-Christ. Seigneur, merci de te souvenir de toutes celles et ceux qui souffrent, qui sont hospitalisés, Seigneur, en service de réanimation. Seigneur, toutes celles et ceux qui n'ont plus d'espérance dans cette vie, toi seul peux communiquer l'espérance, toi seul peux communiquer le salut. Nous te prions, Seigneur, que tu te souviennes de chacun d'entre eux parce que tes compassions. Seigneur, ne cesse de se renouveler. Que ton nom soit glorifié, Papa, que toute la gloire te soit rendue, Papa, au nom puissant de Yoshua. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada